Et ce matin on a le très très grand plaisir d'accueillir Sophie et Léonard qui forment depuis tant d'années le duo Carousel. Bonjour Sophie et Léonard, comment vous allez ? Bonjour, ça va très bien, merci. Bonjour, extra aussi. J'ai dit tant d'années parce qu'on ne sait plus depuis combien de temps vous existez, on a toujours l'impression que vous êtes là depuis tout le temps. Ça fait combien de temps que vous avez commencé cette aventure ? On s'est rencontrés en 2007, on avait commencé une tournée en 2009, l'album était sorti en 2010. C'est vrai, ça fait un peu plus de 10 ans. Et ça se passe toujours bien ensemble ? Oui, toujours. C'est là aussi avec les années, on apprend toujours à mieux se connaître, à mieux être, à devenir toujours plus complémentaire encore. Et pour écrire ce nouvel album, ça s'est très bien passé, donc on est ravis. Justement, comment ça s'est passé l'écriture de cet album 5 qui est sorti vendredi ? Alors, ça a été un très long travail, on a pris beaucoup de temps, c'est tombé pendant la période, début 2020, quand il y a eu le premier semi-confinement, on avait de toute façon prévu de faire une pause pour écrire et de faire moins de concerts. Donc, je ne veux pas dire que ça tombait bien, mais on n'avait pas prévu que ce temps-là soit aussi long et que... C'était une période un peu spéciale, mais on a pris du temps, on a pris un peu de recul aussi, on a essayé de faire les choses un peu différemment parce qu'on était un peu forcés par ça. Et voilà. Donc, ça vous a bloqué cette situation sanitaire ? Ça vous a coupé dans votre activité ? Ce qui était peut-être un peu compliqué au début, c'est que c'est clair que quand on est comme ça, dans un cadre un peu fermé, obligé, et qu'on n'a pas de perspective, on n'avait pas d'avenir, on ne savait pas vraiment quelle allait être la suite, c'est vrai que ça ferme un peu, ça bloque un peu. Mais une fois qu'on dépasse ça et qu'on arrive un peu à avoir du recul et à comprendre, et à se dire, on va essayer de prendre quand même l'aspect positif et se dire qu'il faut rester optimiste. Et une fois qu'on a fait cette démarche-là, c'est bien allé. On a vraiment eu plus de temps, vraiment presque une année et demie pour faire cet album. Et ça vous a forcé à changer votre manière de composer ? Est-ce que vous composez différemment maintenant qu'au tout début ? Alors oui, clairement, on a changé au début. On était vraiment là, il faut qu'on écrive les chansons, vraiment les deux et tout. Et puis là, Sophie, elle apporte plus des textes ou des mélodies déjà. Et moi, je m'occupe plus de la production, des arrangements. Et là, on a travaillé un peu sous forme de ping-pong aussi. Je lui passe une démo, elle l'écoute pendant un jour ou deux en boucle. Et après, elle arrive avec une mélodie, avec un bout de texte. Et puis après, on rebondit. C'est un processus qui s'est bien déroulé. Quand vous composez, est-ce que vous composez pour la scène ? Parce que vous êtes un groupe de scène de fait plus de 750 dates. Est-ce que quand vous composez les deux, est-ce que vous avez dans votre tête la mise en forme de ce titre sur scène ? Alors, je dirais qu'on y pense toujours. Et après, on est vraiment dans un format album. Donc, on est en studio, on est dans la production, dans les détails de son, des choses comme ça. Mais au loin, on a toujours ce public et se dire, ok, ça sur scène, on pourra faire ici un passage. Ou le public pourra faire quelque chose. Ou là, il faut que ça soit dynamique ici. Oui, on y pense toujours. Parce que quand on est juste les deux dans notre studio, on a envie de partager ça. Et puis, on se projette déjà dans la suite. Et vous avez réussi à vous projeter, j'imagine, difficilement sur scène maintenant, avec cet album qui a été composé en pleine pandémie. Non, non, si, si, on arrive toujours à se projeter. On a tellement de bons souvenirs des tournées précédentes. Non, au contraire, c'était ce qui nous motivait beaucoup d'imaginer retrouver les gens. On a aussi gardé un contact pendant toutes ces périodes sans se voir. On a reçu beaucoup de messages. On a aussi échangé avec des personnes qui nous suivent depuis longtemps ou qui nous ont découvert. Donc, non, non, la possibilité de pouvoir jouer ces chansons sur scène, c'est vraiment un moteur pour nous. Alors, évidemment, on se projette là-dedans. Et ça se rapproche, la scène. C'est la fin de semaine, là, vous avez commencé une nouvelle tournée. Vous partez en Allemagne. C'est bizarre, ça, pour un groupe de chansons françaises, de commencer une tournée en Allemagne. Comment ça se fait ? Ça se fait un peu comme ça. Au début, on s'était dit, on a commencé en Suisse romande. Après, on s'est dit, on va peut-être aller sur la France. Et on est allé en même temps en Suisse allemande. Et puis, d'un coup, ça a débordé sur l'Allemagne. On a commencé à faire des dates dans des salles, dans des fonds de bars, des petites salles un peu obscures, un petit peu roots. Et puis, finalement, on est revenu d'année en année. Les salles étaient toujours mieux, les festivals aussi. Et puis, on est vraiment ravis de pouvoir aller jouer en Allemagne. Et c'est clair que, pour eux, je pense que c'est un peu exotique qu'on vienne et on chante en français. Mais ils ont un vrai intérêt, ils ont une grande curiosité pour la French Touch, pour ce côté un peu charmant de la chanson du français. Donc, on est ravis. Mais est-ce que vous sentez un plus grand soutien en Allemagne qu'en Suisse romande, par exemple ? Parce que là, quand j'ai regardé toutes les dates que vous avez, vous avez besoin de plus de dates en Allemagne qu'en Suisse romande. Non, mais ce n'est pas forcément un soutien, mais bon, l'Allemagne est plus grande que la Suisse romande, donc il y a évidemment plus de possibilités de jouer. Mais non, non, le public est là, que ce soit un public suisse romand, suisse allemand, allemand, c'est un public, en fait. Il y a un côté un peu universel à ça, avec la musique. Alors, si on veut voir Carousel par chez nous, à l'azimuth à Estaveyella, vous y serez le 18 septembre. Le 25 septembre, vous serez à Day for Life à Rolles, et c'est quand une date en Valais, par exemple ? Ça, c'est une question qu'on a reçue de nos auditeurs. C'est quand vous venez en Valais, parce que là, pour l'instant, aucune date. Est-ce qu'il y a des pistes ? Alors, il y a peut-être des pistes, mais on se réjouit vraiment. Parce que c'est aussi le processus avec la pandémie, c'est que tout ce qui est du booking, tout ce qui est des concerts, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a eu des reports. Après, donc, les salles sont peut-être déjà remplies à un bon moment, parce qu'ils ont plein d'artistes ou des concerts à replacer. Donc, c'est un peu chamboulé, mais en tout cas, on n'oublie pas le public valaisan, parce qu'on a d'excellents souvenirs ici au Valais de concerts mémorables, et on se réjouit vraiment d'en venir. C'est vrai que ça recommence seulement maintenant, en fait, le booking d'artistes, et ça a repris il y a quelques semaines. Il y a peut-être un mois ou deux, vous étiez un peu dans l'expectative. Oui, c'est clair, et puis on voit que ça reprend, et puis tout le monde se donne de la peine, essaye de faire des choses, et puis il s'est monté aussi plein de festivals ou de choses un peu spontanées pendant l'été. Et puis maintenant, c'est quand même la routine qui reprend, les salles de concerts, les festivals l'année prochaine déjà. Donc, c'est toute la machine qui se remet en route, et il faut faire un peu preuve de patience encore, mais on va venir. En tout cas, on a un grand plaisir de retrouver les concerts, et notamment Carousel, de retour sur scène et de retour dans les bacs, avec cet album 5, qui est sorti vendredi. Les premiers retours, ils sont bons, vous avez déjà eu quelques retours de vos fans, de personnes ? Oui, on avait déjà eu quelques retours, parce qu'on avait mis, avant la sortie d'album, on avait déjà présenté des chansons, 7 ou 5 je crois, ou 4, 4 chansons. Et à chaque chanson, on avait évidemment un peu le track, à chaque fois, de montrer quelque chose de nouveau. Et nous, on est toujours très rassurés, on a vraiment un public et des gens qui nous suivent, qui sont adorables et bienveillants. On a des retours, des fois, très très touchants. Je garde tout ça pour ma pochette sous. Non, c'est chouette, on est plutôt rassurés. On peut se procurer où, ces nouveaux albums de Carousel ? Alors, on peut le trouver normalement dans tous les disquaires, ou dans tous les magasins disques, ou sur notre site carousel-musique.com. Et puis, là aussi, on a aussi sorti une édition en vinyle, pour ceux qui aiment bien faire tourner les platines. Et puis, ça fait aussi un bel objet, l'édition en vinyle. Plus que ce qu'on peut trouver maintenant sur Internet, où on achète juste un son, l'objet vinyle est toujours très intéressant. On va vous écouter en live, parce que vous n'êtes pas venus les mains vides, vous avez pris vos instruments. Alors, Léonard, il a sa guitare. Et puis, Sophie, il a un petit piano. C'est tout mignon, ce petit piano. Et vous allez nous interpréter quel titre ? On va vous chanter la chanson « Voilà ». Bon, alors, c'est parti, on l'écoute avec très grand plaisir. Voici Carousel sur Alie Chavet. Voilà, 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 j'arrangeais mes cheveux pour qu'ils tombaient sur mes yeux. Si je pouvais disparaître, je peux rester longtemps à regarder les gens sans me compromettre. Ça fait des heures, ça fait des ordres, dans les vapeurs des cigarettes à la mode. Je sens la peur et le mentheau, battre mon cœur mais je vais perdre le contrôle. Voilà, voilà, comme je suis quand on me voit là, je m'en fuis. Voilà, voilà, comme je suis, je perds la voie mais j'ai envie de faire un pas. Que l'on me voit là, voilà, comme je suis quand on me voit là, je m'en fuis. Voilà, voilà, comme je suis, je perds la voie mais j'ai envie de faire un pas vers toi. J'arrange ma chemise, la chaleur se précise, ainsi j'ouvrais la fenêtre Les échos de la nuit, la musique et le bruit, remporteront peut-être J'ai pas vu l'heure, ni le désordre, dans les vapeurs artificielles, les soirées à la main Je sens la peur, j'ai pas les codes, craqué mon coeur mais je vais perdre le contrôle Voilà, voilà comme je suis, quand on me voit là, je m'en fuis Voilà, voilà comme je suis, j'ai peur la voix mais j'ai envie de faire un pas Que l'on me voit là, voilà comme je suis, quand on me voit là, je m'en fuis Voilà, voilà comme je suis, j'ai peur la voix mais j'ai envie de faire un pas Lève-toi Les échos de la nuit, la musique et le bruit, et toi Je peux rester longtemps à regarder les gens, et toi Les airs et le désordre, dans les soirées à la main, et toi La peur et le menthol, j'ai perdu le contrôle, et toi Voilà, voilà comme je suis, quand on me voit là, je m'en fuis Voilà, voilà comme je suis, j'ai peur la voix mais j'ai envie de faire un pas Voilà, voilà comme je suis, quand on me voit là, je m'en fuis Voilà, voilà comme je suis, j'ai peur la voix mais j'ai envie de faire un pas Et voilà, voilà Voilà, voilà Voilà, voilà Voilà, bravo, bravo Carousel avec Voila interprété en live, magnifique chanson qu'on retrouve Sur l'album 5 sorti le 3 septembre dernier carousel-musique.com si vous voulez l'acheter Puis connaître toute l'actualité du groupe carousel-musique.com et puis aussi sur Instagram j'imagine Oui, oui, on est aussi présents sur Instagram, sur Facebook et on peut aussi nous envoyer des cartes installées C'est magnifique, oui, à l'ancienne, ça existe encore les timbres et tout ça Merci beaucoup à vous d'être venus Carousel et plein succès pour la suite et pour votre tournée qui débute cette fin de semaine en Allemagne A bientôt Merci A bientôt